Pour moi, l'Afrique qui innove, c'est en fait l'Afrique qui simplement se réapproprie sa culture. L'Afrique moderne, pour moi, c'est de montrer toutes les beautés africaines qu'il y a à travers chaque pays et chaque continent. Ils se modernisent même s'ils gardent ce que leurs ancêtres leur ont appris. Je trouve ça très fascinant. Ça casse un peu le truc. On s'est tout de suite posé le problème de la pollution textile. Quelle forme prenait la pollution textile en Afrique et surtout, comment on pouvait y remédier ? Aujourd'hui, quelles étaient les solutions, quelles étaient les innovations ? Et du coup, c'est vrai que nos élèves, on leur demande de se mettre dans la position des teinturiers en Afrique parce qu'ils utilisent les ressources qui sont autour d'eux. Et nous, c'est ce qu'on aimerait reproduire avec nos élèves, en passant par la teinture végétale et pour qu'elles créent leurs propres tissus. Et puis, j'ai eu le même bain. Moi, j'interviens essentiellement sur la teinture végétale puisque les sciences ont une part importante dans la teinture végétale. Toutes les teintures vont être faites à base de produits de récupération maison. Donc, il y a des pelures d'oignons, des pelures de chaux rouges, etc. De marre de café. Donc, tout ça, on a fait un appel au lycée justement pour que tous les collègues et élèves puissent nous ramener tous leurs déchets pour réaliser ces teintures. En fait, rien qu'à travers un vêtement, on peut montrer à quel point le continent africain a une puissance incroyable qu'on sous-estime énormément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501